Et salut la compagnie ! Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très fraîche, tout en couleurs, qui sont l'été, avec ma petite boisson fraîche. Donc voilà, ça va être très très light. Je vais vous parler de mes youtubeuses préférées que je suis tout le temps, c'est à dire dès que j'ai une notif, je saute dessus d'une nouvelle vidéo. Ou bien si je n'ai pas de notif, je demande carrément à la youtubeuse si tout va bien et tout ça. Donc c'est vraiment les youtubeuses que je suis tous les jours. Et il faut savoir que je ne regarde plus vraiment la télé, mais je mets directement des vidéos YouTube. Alors c'est parti ! Alors la première, je viens de la découvrir très récemment, et franchement c'est un coup de cœur. Je ne sais pas, le courant passe très bien entre nous. Elle a une petite communauté, elle s'appelle Jenny Beauty. Je vais vous mettre un aperçu ici de sa chaîne. Je vous invite vraiment, si vous êtes accro à la beauté, à l'unboxing des box de beauté, des skin care, des tutos de maquillage, les palettes de make-up et tout ça. Donc vous allez directement accrocher. En tout cas, moi je la trouve, même si je ne suis pas une vraie accro au make-up, mais au skin care, oui. Et je trouve qu'on est très complémentaires. Elle est très réactive aux commentaires. On commence à faire des petits échanges comme ça. Et peut-être bien qu'on vous réserve une petite surprise prochainement. Donc franchement, Jenny, elle est d'une générosité aussi incroyable. Et elle a des conseils très 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 précieux. Elle donne un avis vraiment très note sur les produits qu'elle teste. Et très objectif. Donc franchement, je vous la recommande. Et avec elle aussi, on découvre plein de nouvelles marques. Donc franchement, j'adore ma Jenny. Si tu passes par là, je t'embrasse ma belle. Voilà, donc c'est là ma top one pour le moment. Voilà, donc ça c'est ma Jenny. Après, il y a Naze by Angie. Donc Naze Angie. Je vais vous mettre aussi sa chaîne ici. Alors, Angie, à la base, c'est une PO. Donc je l'ai découvert grâce à ses vidéos d'Ang. Et petit à petit, je deviens accro à ses vidéos. J'aime beaucoup son contenu. Parce qu'elle diffuse non seulement des tutos Ang, mais aussi elle partage des vlogs, des retours de courses. Voilà, elle a un contenu très très varié. Elle teste aussi des produits. Et il nous en parle. Donc franchement, elle est aussi pareil. Elle est d'une grande générosité. Il y avait une fois où on s'est échangé des colis. Et franchement, je l'adore ma petite Angie. Si tu passes par là, pareil, je te fais de grosses, 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 grosses bises. Voilà, après il y a la chaîne de Maïna. Alors Maïna, je l'aime beaucoup parce qu'elle aime, elle partage donc, j'ai découvert grâce à ses vidéos d'Ang. Donc que ce soit des tutos ou bien des unboxings de marques. Ou bien des crash tests de marques de vernis. Ou bien des produits pour les ongles. Et en même temps, elle aime aussi le make-up. Donc elle partage tout ce qui est make-up, palette, skin care aussi un peu. Mais principalement make-up et ongles. Donc je l'aime beaucoup. Elle fait des tutos. Elle est vraiment douée. C'est une vraie artiste. Donc si vous aimez les ongles et le make-up, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Voilà. Et si on dit la base, c'est Cool Mimi. Bien sûr, c'est la base. Si vous êtes une bio ou quoi, vous la connaissez forcément. Elle est incroyable, cette femme-là. Donc elle fait des tutos. Elle explique très 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 bien. Elle a un grand cœur. Et franchement, malgré que le nombre énorme de sollicitations, de messages qu'elle reçoit, même avec du retard, elle n'hésite pas à répondre ou bien à donner des conseils ou quoi que ce soit. Et pareil, elle teste, pardon, elle teste de nouvelles marques du monde entier de produits pour les ongles. Voilà, autre YouTubeuse que j'adore, j'adore son style, c'est Megan O'Neill. Elle nous a partagé tous ses débuts, pareil, les difficultés qu'on rencontre quand on est PO et dans la motivation, dans le coaching, à part les tutos bien sûr et les produits d'ongles et tout ça. Mais elle fait vraiment du coaching dans ses vidéos et partage sa propre expérience que je vous ai dit, les difficultés qu'elle a vécues au départ, comment elles se sont sorties. Elle donne des conseils franchement aussi, Megan O'Neill est d'une grande, d'un grand cœur et je l'aime beaucoup. Donc je la suis forcément. Voilà, alors là elle fait 1, 2, 3, 4, 5. Après il y a On Her Nace. Je l'aime, je l'aime beaucoup aussi. Je suis ses tutos très fraîches. Je disais qu'elle est très fraîche, jeune. Elle fait des tutos plutôt sympas. Très naturelle aussi. Donc je l'aime beaucoup. Après Naïs FRS, Camille, pareil, comme Kounumi, c'est la base. Elle est vraiment très naturelle, Camille. Donc là, elle vient de lancer sa propre marque, son site. Elle nous partage, elle fait des crash tests, des tutos. Elle explique très très bien. Elle est, comment dirais-je, elle aime beaucoup la photographie. Donc on découvre cet aspect-là de sa personnalité. Donc franchement, elle est plutôt sympa. Et ses vidéos YouTube bien expliquées aussi. Et très très bien filmées et montées. Surtout le montage. Ça, c'est pas donné. Il y a aussi la chaîne de Naïs Fix & Chill. Je la trouve super super sympa. Elle est déclassée, cette fille. Elle a son propre style. Elle partage aussi, donc, principalement des vidéos pour les hommes. Mais elle fait des vlogs. Voilà, elle a un contenu plutôt, elle nous parle des marques et tout ça. Elle a un contenu plutôt varié et plutôt sympa. Donc je l'aime beaucoup. Et elle est très disponible aussi sur les réseaux. Que ce soit via commentaire, via Insta. Elle fait des lives, elle répond à tout le monde et fait des réactions. Donc j'aime beaucoup, en fait, les YouTubeuses ou bien les influenceuses ou bien peu importe comment on les appelle. Mais quand elles sont réactives et qu'elles répondent, on sent vraiment qu'il y a un vrai lien qui existe. Et ça, c'est plutôt sympa. Et pour finir avec les autres, il y a Carla Léa. Voilà, si je ne dis pas de bêtises, voilà, Carla, pareil, ses tutos, elles sont très très bien expliquées. Elle fait des vlogs aussi. Elle donne des conseils sur comment booster sa chaîne, tout. Comment on fait, si on vise la monétisation après, comment il faut faire. Donc elle est dans le coaching aussi. Donc je l'aime beaucoup. Il fait des vlogs aussi, si je me rappelle bien. Je ne sais pas si je l'ai dit. Je me rappelle, j'ai l'impression. Mais elle est plutôt sympa. Donc je pense que les personnes, les payous ou bien les personnes qui font les oncles, doivent certainement les connaître. Parce que je me rappelle sa vidéo pour faire les ongles en gel avec les capsules. C'est la plus notée. Donc dès qu'on met en gel avec les capsules, c'est la première qui s'affiche sur YouTube. Donc voilà. Après, il y a d'autres. J'ai deux autres chaînes que je suis. Et surtout quand j'ai quelque chose en tête, un achat à faire en tête. Donc je vais directement à leur chaîne. C'est La Rose Dorian et Mes Secrets de Nana. Ce sont deux YouTubeuses qui font en fait, qui vont dans les boutiques et filment les nouvelles collections. Genre Action, ils vont dans Action et ils disent les nouveautés dans Action, mais Ikea, tout ça. Donc des fois, pas besoin même de se déplacer. Elles sont pareilles, elles sont réactives. Genre, tu peux lui demander qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le rayon, par exemple, bougie, c'est n'importe quoi. Et elle te répond, elle te dit si jamais j'y vais à Action, je vais vous filmer le rayon bougie. Donc franchement, elles sont plutôt sympas. Et j'aime, des fois j'ai, c'est pas mon mot en fait, des fois je suis à quoi, selon mes besoins d'achat, je les suis ou pas. Donc ces deux chaînes-là, je vais les mettre. Donc La Rose Dorian et Mes Secrets de Nana, elles sont super sympas. Elles montrent avec les prix, les détails et tout ça, les couleurs. Donc voilà, 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 comme je vous ai dit, c'est une vidéo rapide, légère, de vacances. J'espère que vous passez tous de bonnes vacances, profitez et je vous dis à très bientôt. Bisous et surtout avant de vous laisser, n'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous aimez. Allez, je vous embrasse, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501